La franchise Dragon Quest nous a habitué à sortir pas mal de spin-off. Cette année, la série revient avec Dragon Quest Treasures, développé par les responsables de la licence Dragon Quest Monsters. On nous fait incarner un chasseur de trésors, qui a aussi la casquette de dresseur de monstres. Avec toutes les sorties de fin d'année, il est un petit peu passé inaperçu, mais on va voir ce que ça vaut. Dragon Quest Treasures est un épisode à part entière parmi les spin-off. Il reprend quelques codes de la licence Monsters, mais sans pour autant pleinement intégrer sa dimension Pokémon-like. Même si on sent qu'il partait dans ce sens au niveau du game design, c'est finalement la composante Recherche de Trésors qui prend le pas sur le reste. Ce mélange peut sembler bricolé au premier abord, mais le concept surprend positivement par sa simplicité. Que l'on soit petit ou grand, la Recherche de Trésors offre un sentiment grisant, qui est en plus renforcée ici par le charme de la licence. Square Enix profite également du gros succès de Dragon Quest XI. Il met en scène des protagonistes qu'on a déjà vus, avec Mia et son frère Eric, qui sont tout jeunes ici, et qui sont à bord d'un vaisseau viking. Tous les deux rêvent d'explorer le monde et de trouver de gros trésors. Leur souhait va devenir réalité pendant une nuit, où ils vont faire la rencontre de deux mystérieuses créatures, le cochon volant Porcellus et le chat volant Persigna, qui vont les emmener dans des anciennes ruines. Là-bas, ils vont s'emparer de deux dagues magiques, avant d'embarquer pour un périple sur l'archipel de Draconia, et trouver les sept pierres du dragon. Même si on est loin d'avoir un scénario aussi travaillé que sur les épisodes principaux, je vais tout de même éviter de divulguer tous les enjeux, parce qu'il y a tout de même des choses sympathiques à découvrir par rapport à l'univers. Il y a notamment de nombreuses pierres anciennes, que vous allez pouvoir trouver lors de l'exploration, qui vont raconter le passé de Draconia. On apprécie surtout la légèreté et le caractère bon enfant du jeu, sans pour autant avoir un côté trop enfantilisant. On est très axé sur l'aventure. On peut aussi compter sur de nombreux personnages récurrents, et souvent loufoques, qui vont venir égayer vos aventures, que ce soit dans l'histoire principale ou les quêtes annexes. Bien sûr, la patte visuelle d'Akira Toriyama et le doublage japonais ne sont clairement pas étrangers à cette bonne ambiance. On retrouve d'ailleurs de nombreux comédiens connus dans le casting, si jamais vous êtes habitué aux animés. La dimension fin de service est également un gros morceau. Et à commencer par la bande-son, qui emprunte majoritairement des morceaux légendaires qui sont issus des gros jeux de la série. Passons à la construction du jeu. Après un petit prologue, on a rapidement accès à notre base d'opérations. Ce sera le lieu où on pourra emmagasiner et exposer nos trouvailles. A partir de là, il est possible d'explorer directement les 5 autres îles de Draconia, un découpage qui correspond à un monde semi-ouvert. Faut d'ailleurs noter qu'il est possible de prendre le contrôle d'Eric ou de Mia, comme on veut, pour les expéditions. Certains RPG nous forcent à faire un choix, ici on nous dit, pourquoi pas les deux ? L'héritage de la série Monsters est notamment présent grâce aux nombreux monstres qu'on pourra dresser. Ces derniers sont essentiels pour les combats contre les autres, mais aussi pour l'exploration et la chasse au trésor. On peut en avoir jusqu'à 3 en même temps dans son équipe, et ces derniers se recrutent simplement en mettant KO des monstres sauvages. Si vous avez de la chance, ils pourront être recrutés à votre base auprès de la sympathique Micheline, en échange de quelques ressources. La composition de l'équipe a une influence sur le ratio de coffres-trésor dorés qui sont présents sur une île, un paramètre qui est représenté par le pourcentage du nombre d'or. Vous avez donc tout intérêt à en capturer un maximum pour optimiser vos chasses. Le surplus peut être utilisé pour des expéditions automatiques, ce qui facilite la récolte de ressources. Le concept du jeu est parfaitement calibré pour nous embarquer dans de courtes chasses au trésor où on peut profiter de nos monstres pour se déplacer. Par exemple, on peut utiliser un smilodon comme monture pour aller plus vite, ou encore planer avec un méca-chasseur. Le concept est répétitif, mais il n'en reste pas moins très addictif. On explore alors les zones à la recherche de pierres du dragon tout en résolvant des quêtes annexes. Mais il est impossible de résister à l'envie de tout arrêter quand il y a un trésor à proximité. S'ensuit alors une phase de localisation du butin grâce à la boussole magique, puis une fois qu'on est dans la zone de recherche, on va utiliser la vision des monstres pour nous indiquer l'endroit exact où on doit creuser. Une fois qu'on a les poches pleines de coffres, on a envie de rentrer à la base pour savoir ce qu'on a eu. Une fois là-bas, l'évaluation de votre butin donne une valeur marchande à chaque trésor que vous avez récolté. Ces montants débloquent de nouveaux paliers pour votre base et vous donnent des bonus importants comme la possibilité d'augmenter le nombre de coffres qu'on peut porter. Ces trésors ne sont pas n'importe lesquels puisque chacun d'entre eux est un morceau d'histoire de la franchise Dragon Quest. Du premier épisode sorti sur NES jusqu'au dernier titre en date, en passant par les jeux qui ne sont jamais sortis du Japon, Dragon Quest Trésors est un énorme musée. Les fans de la première heure ne peuvent pas rester insensibles face à ce déluge de références. Et les nouveaux venus vont pouvoir en découvrir un petit peu plus sur le passé de la série. C'est probablement l'un des jeux qui donne le plus envie de tout collectionner. Côté technique, c'est vrai, on n'est clairement pas face aux plus beaux jeux de la Switch cette année. Mais ça fait du bien de voir un titre qui maîtrise un petit peu et qui préfère faire des concessions visuelles parce qu'à côté de ça, on n'a pas trop de bugs et son framerate est stable. Ça reste tout de même honnête avec des décors colorés et des monstres sympathiques. Finalement, ce qui pose le plus problème sur ce spin-off, c'est son système de combat qui est très brouillon, à la limite du ridicule. Dans la nature, vous ne contrôlez que Eric ou Mia. Vous êtes limité à quelques actions basiques comme frapper avec la dague, esquiver et donner des ordres à vos monstres. Il y a seulement deux ordres, en avant et rassemblement. Vous pouvez néanmoins déclencher les attaques signatures de vos monstres pour rapidement nettoyer une zone. L'autre point assez gênant, ça va être l'utilisation du lance-pierre qui permet un tas d'actions comme lancer des attaques élémentaires, buffer vos monstres ou encore les soigner. Le souci, c'est que l'outil n'est pas du tout intuitif. On se retrouve très souvent à être perdu par les déplacements de nos monstres ou ceux des ennemis et on finit par le laisser de côté le plus possible. Le jeu s'apprécie donc à deux conditions, qu'on passe outre le système de combat archaïque et qu'on adhère à la collecte de trésors. Si c'est le cas, c'est clairement une belle surprise qu'on n'a pas forcément vu venir. Et petite parenthèse, on va parler de la durée de vie, on a terminé l'histoire principale et pas mal de quêtes annexes avec un petit peu plus de 35 heures au compteur. Par contre, les serveurs n'étaient pas encore disponibles, donc on n'a pas pu essayer les quelques fonctionnalités en ligne. Voilà, pour conclure, malgré un système de combat qui est trop négligé et le côté collecte de trésors qui ne va pas parler à tout le monde, Dragon Quest Treasers est finalement un spin-off qui nous a agréablement surpris. En plus d'être une lettre d'amour aux fans de la série et une encyclopédie de la saga à ciel ouvert, on nous propose une aventure légère et pleine de petites surprises. On rajoute à ça le charme de Dragon Quest et on a ici une belle piège pour les fans. Le jeu est prévu ce 9 décembre sur Nintendo Switch. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour soutenir la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Prenez soin de vous, éclatez-vous bien et... Ciao tout le monde.